Musique Bonjour c'est Renak Bon bah aujourd'hui on va continuer un petit peu notre Advanced Genetic là, donc ce que j'ai fait c'est que je nous ai préparé quelques petites cellules pour qu'on puisse faire des bouquins euh... donc déjà ce qu'on va avoir besoin maintenant pour la suite, donc l'épisode précédent pour résumer, on avait fait un DNA Analyseur pour justement faire des cellules, un DNA extracteur pour extraire l'hélix de la cellule trouvée et ensuite un DNA Décrypteur pour décrypter l'hélix qu'on venait d'avoir, maintenant c'est bien beau, on a un hélix, mais ce qu'on voudrait c'est effectivement le gène qui va bien, donc pour faire le gène qui va bien déjà je me refais un bouquin pour changer hop, et on a vu qu'on pouvait pas, à mon avis on peut pas automatiser la recette donc de là, hop, je fais ça à la main, ok, donc on a un bouquin et le prochain, la prochaine machine qu'on a besoin, c'est d'un DNA Splitter alors le DNA Splitter va nous permettre justement ça va être assez rapide, voilà hop, on va mettre ça là va nous permettre de récupérer, alors comme on peut le voir et là c'est top parce que en fait il y en a deux, et ça c'est cool par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre plutôt la machine ici voilà, et câble d'alim on va alimenter ici, je laisse un vide entre les deux, vous allez comprendre par la suite pourquoi donc on récupère notre fameux Helix qu'on vient de faire et ce qui va se passer c'est qu'on va le mettre donc dans le DNA Splitter et là on va avoir deux boutons parce que effectivement comme on peut voir l'Helix on a Clib et on a le Basic personnellement quand on a effectivement soit le choix entre Basic et un autre vaut mieux choisir un autre tout simplement parce qu'on verra que le Basic on risque d'en avoir pas mal et que finalement c'est pas forcément intéressant ce qui m'étonne c'est que ah oui non mais c'était de la gêne d'araignée d'accord donc Clib en fait qu'est-ce que ça va nous permettre j'étais encore avec le squelette donc je me suis dit c'est bizarre quand même Clib voilà donc là on va obtenir le gène Clib ok et bien sûr encore un peu d'organique de peau morte si on peut appeler ça des peaux mortes le gène Clib va nous servir justement à pouvoir faire comme les araignées et monter au mur bon est-ce que c'est super intéressant je sais pas si remarque ça peut nous permettre de faire un peu comme le module le module de la power suite qui nous aide à monter un bloc sans devoir sauter ça ça peut être pas mal voire même deux à la limite la limite ouais il peut être pas mal bon alors qu'est-ce qu'il faut bon maintenant on a notre gène pardon et on va gentiment se re-récupérer 4 gènes parce qu'à mon avis on va en avoir besoin et on va devoir justement nourrir un peu créer la cellule avec ce gène donc pour ça il va me falloir un DNA combiner et justement comme je le disais il va me manquer encore deux cellules et j'ai plus de place dans mon inventaire alors avant d'aller chercher les deux cellules on va peut-être essayer de se faire un peu de place le os flèche pas besoin l'anneau ça m'ennuie ça ça hop voilà pour le moment ça ça devrait suffire donc on va reprendre encore deux gènes voilà est-ce que j'y ai accès j'y ai accès ah comme quoi j'en aurais pas fait de trop hein des gènes voilà donc on va se refaire un bouquin cool moi là vous serez la recette voilà l'art qu'on s'en moque hop 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 on a les bouquins ok et on a dit le DNA combineur ok et il me faut une seringue pour faire une seringue il me faut de la flasque j'ai de la flasque mais j'ai plus de flèche tout est reparti dans le recycleur oh non c'est pas possible je suis une blague est-ce que j'ai un fiseur j'ai du fiseur ok bon alors quand on a plus de flèche on fait ça on fait c'est quand même fort de voir se crafter des flèches hop et de mémoire je crois que c'est du silex aussi qu'il nous faut voilà bon ça va qu'on a de la ressource et c'est pas dans ce sens là est-ce que ça serait l'un sur l'autre c'est l'un sur l'autre voilà on a de la flèche ok hop donc on a rien de vu et on repart sur notre dna 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 combineur on a dit combineur combineur voilà hop donc on va se faire une seringue on va même s'en faire on va même s'en faire on va s'en faire deux on va se faire une pour la machine et une pour le renoc ça ça peut être pas mal on va garder la flèche ici sait-on jamais voilà hop et on reprend le combineur ici tac hop bien sûr il va pas me trouver les gènes voilà et la seringue ok voilà et là ça va être marrant note pour plus tard interdiction d'AFK pour dire bonjour aux gens qui viennent parce qu'en fait voilà je suis mort tout simplement dans ma base voilà je me croyais à l'abri donc j'ai AFK puis j'ai laissé le PC tourner et finalement voilà en plus de ça c'était un signe parce que le DNA combineur c'est pas tout de suite qu'on en a besoin c'est d'abord un DNA breeder qu'on a besoin le combineur c'est bien après bref donc ça va me donner l'occasion j'en ai perdu ma pioche j'ai perdu mes outils enfin j'ai perdu pas mal de choses ça va me permettre justement de me refaire une pioche de compétition et d'en faire une nouvelle un peu bizarre je pense qu'on la fera enfin un peu bizarre pas bizarre mais je pense qu'on la fera ensemble j'en ai perdu mes câbles c'est cool je ferai un petit épisode Tinker avec l'armure Tinker et compagnie parce qu'il y a quelques nouveautés donc on verra ça ensemble ok donc on en était justement à alors bien sûr j'en ai perdu le gène parce que le gène que j'avais fait donc là du coup j'ai un Infinity donc c'est très bien aussi je vais choisir Infinity vu que je l'avais dans l'inventaire pour le mettre dans le DNA Combiner enfin bon alors que c'était dans le DNA Breeder le Breeder donc on va récupérer ce gène là et en plus de ça vu que j'ai un deuxième Elix qui est le Basic Gène ça c'est top donc on va le mettre là dedans on va le mettre là dedans donc là on choisit Basic Gène parce que on n'a pas le choix donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre donc notre gène notre gène Infinity dans le Breeder et pas ici mais là d'accord qu'est-ce qui va se passer c'est qu'ici il va nous dire état Breeding State état de nourissement enfin bref 0 sur 18 et là en fait ce qui va se passer c'est qu'il va falloir nourrir le gène d'accord lui donner jusqu'à 18 gènes pour avoir une cellule complète et vu que là on a un Genetic Basic Gène ça va être plutôt cool parce qu'en fait on va pouvoir le mettre ici dans le Breeding le DNA Breeding et ça va nourrir notre gène Infini d'accord ça va le nourrir de 1 ok maintenant si vous en avez d'autres alors là bien sûr je n'ai rien d'autre mais si vous en avez si vous avez un autre gène Infini d'accord en faisant la même manip et que vous le mettez dans le DNA Breeder ça va vous rajouter 2 points sur les 18 ok donc le Basic Gène sert au départ quasiment à rien enfin du moins ça ne vous rajoutera rien au niveau génétique par contre ça va vous permettre effectivement d'approvisionner en fait votre gène Infini bon là ce qu'il va me falloir c'est un peu refaire un peu des tonnes de gènes et ce qu'il y a c'est que ça ça va bien 5 minutes et que pour pouvoir justement faire mes gènes je ne vais pas non plus y passer ma vie et donc ce qu'on va essayer de faire c'est de voir un petit peu si on n'a pas moyen un peu d'automatiser tout ça et de ne pas y passer la journée donc pour automatiser tout ça on a des upgrades au niveau d'Advanced je vais même d'ailleurs taper Advanced Genetic histoire de génétique ok et on a un un upgrade qui s'appelle Auto Output Upgrade qui se fait avec du piston de lingot de fer et de la redstone donc ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à Jarvis de nous en faire au moins au moins au moins au moins 2 que je dise pas de bêtises que je dise pas de bêtises pour automatiser la chose là on a on a on a 3 machines on va en s'en faire 3 on va s'en faire 3 hop ok donc on va demander à Jarvis de nous en refaire un ok voilà voilà qui est fait on va se prendre les upgrades hop on se prend les 3 et là ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre hop avant d'y aller je vais me faire un chest vous allez comprendre maintenant pourquoi j'avais laissé un espace libre voilà baguen hop et on va se mettre le coffre ici entre les deux et on va faire un clic droit sur les différentes machines et donc du coup ce qui va se passer c'est que maintenant quand je vais pouvoir donner quand je vais donner ici une cellule ok il va bel et bien nous la transformer et maintenant la question que je me pose alors on voit qu'effectivement il y a le auto output d'accord on le voit apparaître donc on doit le voir apparaître ici aussi on va apparaître ici aussi et ce que je voudrais vérifier c'est où est-ce qu'il va me l'éjecter s'il me l'éjecte dans l'inventaire ici ou s'il va me l'éjecter dans la machine comment il va goupiller ça quoi ça c'est c'est la question que je me pose donc on va essayer d'automatiser un peu tout ça avant de finaliser et d'avoir enfin le gène infini d'accord donc le gène est parti il est parti il est parti dans la bonne machine par contre il me le met pas il me met pas l'organic drop il me le jette pas par exemple dans l'inventaire ça c'est pas forcément cool cool mais bon ça nous permet de traiter au moins 64 gènes ce que j'aimerais savoir c'est est-ce qu'il va m'envoyer justement l'élix s'il va me l'envoyer dans l'inventaire ou pas donc ça on va voir ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va accélérer un peu le process parce que là ça va bien mais ça va être un peu long donc on va essayer d'accélérer un petit peu le process donc pour ce faire on a également un upgrade qui s'appelle l'overclocker oh super il nous faut du donc là on va s'en faire au moins 3 voilà on va au moins s'en faire 3 je pense que j'en ferai plus hop ah bah c'est cool ça me donne 4 alors après je sais pas à quel point à combien ça overclock donc on va en donner un à lui un à lui un à lui j'aurais bien regardé la différence de ah bah quand même ouais ça a l'air d'être beaucoup plus rapide on va tester ça ok on va faire ça hop ouais beaucoup plus rapide ça reste relatif par contre au niveau de l'énergie il fait nuit ok donc un petit somme petit somme terminée donc là on va voir au niveau de l'énergie ça passe ok donc on va lui remettre une gêne on regarde un peu la vitesse maintenant combien on peut en mettre je sais pas combien on peut en mettre overclocker 1 ok c'est plutôt lent si on lui en met 2 c'est déjà un poil plus rapide maintenant la question est combien je peux en mettre et ah 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 il est pas capable ouais d'accord donc il est pas capable de mettre le d'extraire directement d'auto d'auto output dans un inventaire ça veut dire qu'il va falloir extraire la chose super ça en récupère le gêne infini ça c'est cool ça veut dire qu'on va pouvoir nommer ah j'ai pas cliqué c'est ça qui est un peu ça reste encore pas mal manuel quoi basic gêne voilà ça va quand même vachement plus vite que la fameuse cellule donc on peut pas réellement il va falloir que si enfin on peut sauf qu'il va falloir effectivement mettre on va essayer de mettre de le sortir on va virer ah mais j'ai même plus d'outil quoi j'ai tué le zombie qui m'a tué il m'a filé une pioche en pierre quoi allo une pioche en pierre ok comment je peux faire ça basic gêne hop on va faire les infinities au moins ça va nous donner et donc là on a le gêne infinity au moins ça me permet de vous montrer qu'effectivement ça nous en donne deux de breeding state voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais terminer mon gêne déjà ce que je voudrais faire c'est voir si en mettant par exemple un item si je prends j'en ai plus ah mais si ça doit être dans ma base je vais les chercher je reviens voilà j'en suis rendu à reprendre ma toute première pioche pour les piocher dans le nether on va essayer de passer par là au moins ça sera plus propre hop on va essayer de passer de passer par ici en dessous hop en disant ici extract et en mettant notre coffre en le remettant où il était voilà ça fera je pense beaucoup plus propre si on fait quelque chose comme ça en mode insert et il est capable de les extraire et voilà donc là ça permet d'automatiser un peu la chose ce qui va être quand même un peu pratique le souci là c'est que vu que on doit choisir à chaque fois pour décrypter l'hélix on doit choisir exactement le gène à mon avis il n'y a pas forcément besoin possibilité d'automatiser le DNA splitter je regarderai l'occasion mais je ne suis pas sûr ensuite pour ça est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de plus sympa genre 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 prendre un hooper on va voir un petit peu s'il n'y a pas moyen d'automatiser le process parce que là sinon sinon c'est vrai que des gènes des gènes il va falloir un paquet et on risque d'y passer on risque d'y passer notre ville hop le diamant voilà on prend les gènes qui sont ici hop 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 et ça part dans le hooper et ça part dans la machine ça c'est cool ça c'est cool on pourrait même à la limite pousser le vis enfin si on peut dire vis extraire les organiques drop et bien sûr il fait nuit non ou il pleut il fait nuit ou il pleut au choix il doit faire nuit ouais je disais pousser le vis à extraire les organiques drop de la machine bon en même temps ça nous donne un organique drop par cellule et ça peut en stocker jusqu'à 64 donc ça nous laisse de la marge et je peux dormir uniquement la nuit ok donc ça veut dire qu'il pleut ça veut dire qu'il pleut et ça c'est pas cool ouais j'ai plus d'énergie j'ai plus rien qu'est-ce que j'ai comme gène est-ce que j'ai encore du gène du basique là j'ai du basique 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 ok il faut recliquer là hop et on va lui donner hop du basique pardon du basique c'est bon il est pas perdu ok bon bah écoutez moi ce que je fais c'est que on va se préparer bah déjà on va se préparer la prochaine machine donc prochaine machine ce qu'il nous faut une fois qu'on a fait notre gène on a besoin euh du combineur le combineur on le posera après ce qu'on a besoin c'est de la centrifuge et bien entendu ça a bugué donc je vous dis à tout de suite voilà donc on va avoir besoin d'une centrifuge ok pour faire une centrifuge il va nous falloir hop des seringues et il nous en faut 4 ok bottle ok comment 10 1 hop hop 1 2 3 4 5 ok ensuite il nous faut donc la centrifuge et il nous faut un basic dictionnaire dictionnaire et j'ai automatisé le process j'ai automatisé le truc j'ai plus de cellules ah non alors là il faut que je m'amuse à essayer de les attraper et j'ai pas d'énergie bon ellipse en même temps vu que j'ai toujours des problèmes d'énergie la nuit ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être mettre en place je pense que Jarvis a fini de me faire la MFSU qu'on avait demandé au dernier épisode ok et j'avais demandé à Jarvis j'espère qu'il a fini oui j'avais demandé qu'il me fasse un autre panneau solaire et donc du coup ce que je vais faire ce que je vais faire c'est à la limite mettre mon MFSU je vais la mettre ici comme ça ok c'est trop haut what oh merci ok donc là la sortie est bien là ok et ce qu'on va faire c'est qu'on va donc récupérer le câble ici ça va pas faire super joli mettre le câble là voilà et on va pouvoir mettre ici hop oh non la loose oh punaise ah donc il faut que je me refasse une clé en bronze ok voilà clé en bronze faite MFSU récupéré panneau solaire donc on va mettre on va reposer notre MFSU un étage au dessus voilà bah non parce que finalement ça va pas être bon finalement ça va pas être bon ça va pas coller parce qu'ici il va y avoir un bloc ah si je peux mettre mon panneau solaire là à la limite je peux le mettre ici il faudra que je mette des covers d'ailleurs voilà je peux le mettre ici et là ça va remplir mes MFSU voilà du coup je vais pouvoir récupérer le deuxième qui doit se promener par là hop là voilà moi j'enlève les câbles et compagnie il faudrait surtout que je remette les blocs aussi on va essayer de ouais au pire je passerai par le bas voilà et on va pouvoir remettre un câble ici ok allez bon là c'est quand même la quatrième dimension là je n'arrive pas à trouver ça n'arrive plus à s'alimenter alors que alors que j'ai bien du jus j'ai une MFSU qui est chargée je vois pas ce que j'ai changé depuis tout à l'heure qui fait que ça serait pas le Hooper qui rentre en conflit quand même ça serait non j'ai plus d'énergie bon je vais chercher d'où ça vient je comprends pas je comprends pas pourquoi je vais chercher ah tiens je vois je crois que j'ai vu oh non j'ai perdu mon je vois un creeper en même temps le creeper ses gènes ne vont pas m'être utile ouais ça va pas m'être utile donc pas très grave bon j'ai essayé de trouver d'où vient mon problème d'énergie et puis et puis je vous dis à tout de suite bon bah j'ai retrouvé le pourquoi ça fonctionnait pas il fallait casser les machines et les remettre ça a bugué je sais pas pourquoi donc bon c'est pas très très grave ok donc on va mettre on va se faire notre centrifuge hop avec nos seringues voilà on va quand même finir ah puis en plus j'en ai perdu mon arc bon c'est pas très grave au moins ça nous permettra de faire un arc un peu spécial ok donc de là on va mettre on a le breeder on va mettre la centrifuge ici et on va mettre le combiner ici ok alors de la lime ok là ça en est où est-ce qu'il y aurait de l'infinity il y a de l'infinity hop on va essayer d'accélérer le process ok et première chose à faire donc avant de s'injecter quoi que ce soit il faut prendre hop un échantillon de votre sang pour faire un échantillon de votre sang il vous faut une seringue d'accord vous faites un clic droit et vous lâchez là vous allez faire un petit malaise normal et ensuite il va falloir mettre votre seringue là elle est filette d'accord il va falloir la mettre dans la centrifuge de façon à voilà centrifuger votre sang maintenant il est centrifugé il est prêt à être travaillé voilà donc moi ce que je vais faire c'est que je vais finir avec hop ces fameuses cellules je vais me faire des je vais finir le gène voilà j'en ai terminé avec mon gène infinity donc de là on va s'en servir pour le mettre non pas dans la centrifuge mais dans le DNA combiner donc de là on met notre seringue et on va injecter le gène infinity dans notre sang d'accord euh donc une fois que celui-ci est terminé voilà ok le gène est dedans il faut le replacer une nouvelle fois dans la centrifuge ok et là il fait nuit et mon MFSU ça te pompe pas mal d'énergie ok et voilà maintenant c'est centrifugé pour s'injecter le gène il suffit de faire de nouveau un clic droit et de relâcher là on va avoir un petit peu la nausée c'est normal et de là on a notre gène infinity alors ce qui se passe c'est que le gène infinity on verra ça au prochain épisode et on verra un petit peu au prochain épisode parce qu'il y a encore 2-3 petites choses à voir avec advanced on verra à quoi sert le gène infinity et on essaiera de se faire un peu tous les gènes super sympa qu'il y a il va falloir que je parte à la recherche de mobs voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu un petit j'aime si c'est le cas ce sera super gentil et puis moi je vous dis à tout bientôt pour la suite allez au revoir